Merci Madame la Ministre. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Monsieur Yannick Moreau. À quelques jours des élections régionales, au cœur de la COP21, je vous invite, Monsieur le Premier Ministre, à regarder l'avenir de la France en bleu. Le bleu de notre planète qui s'échauffe et se réchauffe, le bleu de la mer, source inépuisable d'inspiration, d'énergie marine renouvelable et de biodiversité. À venir de la terre, la mer recèle de trésors et de secrets qu'il nous faudra tout à la fois savoir, préserver et percer. Le bleu également du drapeau européen qui flottera sur le Conseil des ministres de la Pêche, qui se réunira dans quelques jours à Bruxelles. Comme tous les ans, la roulette bruxelloise décidera sans appel de droits de vie ou de mort sur des dizaines de ports, des centaines d'armements, des milliers d'entreprises familiales, individuelles et françaises. Les marins pêcheurs, Monsieur le Premier Ministre, comptent sur vous, non seulement pour les défendre, mais aussi pour leur ouvrir enfin une lisibilité pluriannuelle sur les TAC et quotas. Le bleu du pavillon tricolore des armateurs de France, le bleu de notre économie littorale, portuaire, nautique et touristique, fleuron de notre économie vendéenne, hexagonale et ultramarine. Le bleu, blanc et rouge du pavillon des navires régaliens de l'Etat français, qui affirmeront demain notre souveraineté sur les cinq continents et les 11 millions de kilomètres carrés de notre espace maritime national. Monsieur le Premier Ministre, à l'heure où tout devient vert, sauf les feux de la croissance et de l'emploi, osez le bleu, osez regarder l'avenir de la France en bleu. Quels actes forts votre gouvernement va-t-il enfin poser pour réaffirmer l'ambition maritime de la France et pour se saisir de l'énorme gisement d'emplois et de croissance que représente notre économie maritime ? Merci, M. Moreau. La parole est à M. le secrétaire d'Etat à charge des transports, de la mer et de la pêche. M. le député, vous avez raison de rappeler au moment où il y a le grand débat sur la COP l'importance de la mer, l'importance de la croissance bleue aussi pour notre pays. C'est ce que nous avons fait avec le Premier Ministre il y a quelques semaines à Boulogne où nous n'avons pas simplement fait des déclarations mais annoncé des mesures importantes qui ont été saluées quelques jours après, vous le savez, lors des assises de la mer à Marseille. Nous avons essayé de répondre aux attentes des armateurs de la filière industrielle par des mesures très pratiques, notamment ce qu'on appelle la COFAS inversée c'est-à-dire la possibilité de garantir les conditions d'emprunt pour toute la filière industrielle. Nous avons essayé d'améliorer aussi les conditions de compétitivité, de sécurité aussi sur les navires. Et puis il y a toute la question que vous posez, à chaque fois cette année, je partage avec vous la préoccupation, nous avons souvent l'occasion d'échanger, de la négociation sur la pêche. La position de la France, qui a été rappelée, j'ai reçu le commissaire européen de la pêche pour le sensibiliser, si c'était nécessaire, il y a quelques jours sur notre littoral. La position de la France est effectivement de demander à ce qu'il y ait des quotas pluriannuels. Car pour les pêcheurs, pour leurs organisations, vous savez très bien aujourd'hui que la situation est très complexe. En deux jours et deux nuits, il faut négocier sur l'ensemble des espèces. Les propositions sont connues aujourd'hui, elles relèvent d'avis scientifiques, elles sont difficiles, mais elles étaient déjà l'année dernière, les résultats avaient été plus performants. Donc le gouvernement est tout à fait mobilisé et nous le faisons en respectant nos engagements. Les engagements des pêcheurs en France, ils sont effectivement de mettre en oeuvre la politique commune de la pêche pour arriver à ce que l'on appelle le rendement minimum durable, c'est-à-dire que ce que l'on pêchera une année ne mettra pas en cause la ressource. C'est un engagement des pêcheurs, des anciens gouvernements, du gouvernement actuel, et je pense que nous avançons, mais il faut aussi que l'Europe comprenne que nous avons jusqu'à l'horizon 2020 et qu'il faut prendre en compte les conséquences socio-économiques. Ce sera la position de la France dans cette négociation avec les soutiens des pêcheurs et j'espère de toute la représentation nationale. Merci Monsieur le Ministre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !